Salut à tous, c'est Edouard Mendy pour Brut. Je commence sur le terrain, mais je vois très vite que sur le terrain, ça ne va pas être forcément possible et j'ai un entraîneur qui me met dans le but. À cette époque, non, ça ne me faisait pas rêver du tout. Moi, j'avais envie de courir, marquer des buts, célébrer avec mes potes. En 2014, c'est la fin de ma troisième année à Cherbourg. Quand je me retrouve sur un club, c'est en discutant avec mes proches. C'est ma mère qui me dit d'aller faire un dossier à Pôle emploi pour percevoir mon allocation chômage. C'est la désillusion. On se dit que c'est un rêve qui s'effondre, un objectif qui sera inatteignable parce qu'on part de trop loin. On se dit que ce n'est peut-être pas fait pour nous. Tu as pensé arrêter le foot à ce moment-là ? Oui, j'ai pensé arrêter le foot. J'ai pensé arrêter le foot plus d'une fois même durant cette année. J'allais signer dans une boutique de prêt-à-porter, mais j'ai eu l'appel de l'Olympique de Marseille. Ce qui m'a permis de continuer sur le foot. C'est quelque chose pour moi d'inespéré parce que je suis au chômage et quand vous êtes au chômage, plus personne ne s'intéresse à vous. J'ai vu ma mère pleurer parce qu'elle était contente pour son fils. Elle savait qu'il avait une chance de se relancer, qu'il allait avoir un contrat, qu'il allait pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mon coach vient me voir et me dit « Edou, il y a à l'UCC qui t'attend à l'extérieur du vestiaire, qui veut discuter avec toi ». Donc moi, franchement, je me dis « Ah oui, le sélectionneur qui s'est déplacé pour moi, c'est quelque chose que j'imaginais même pas deux mois avant ». Et donc, je le vois et en fait, il n'a même pas besoin de parler parce qu'il venait prêcher un convaincu. Ça a été un choix facile pour toi de choisir de porter les couleurs du Sénégal parce que tu aurais pu être à l'Euro aussi cette année ? Oui, c'est vrai que j'aurais pu jouer aussi pour la France, mais c'est comme je l'ai toujours dit, moi depuis tout petit, c'est pour le Sénégal que mon cœur penche. La France, c'est aussi mon pays, mais le Sénégal, c'est le cœur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en fait. Les joueurs dans le vestiaire comptaient un match au site, vous connaissez ? Non, à part N'Golo, parce que N'Golo, je l'ai croisé en national quand il était à Boulogne-sur-Mer, on s'est affronté. Personne ne me connaissait, même les Français ne me connaissaient pas. Au final, je viens nulle part. Et j'arrive dans un club où tu as des champions du monde, tu as des champions d'Europe, et moi j'arrive dans ça, j'ai 27 ans. C'est compliqué de se dire qu'on va rentrer dans ce genre de vestiaire. Et c'est pour ça qu'il faut être performant directement sur le terrain. Le 29 mai 2021, on arrive au jour J, c'est la finale de la Ligue des Champions. C'est quelque chose que même certains grands joueurs n'ont jamais vécu. Et moi, pour ma première participation en Ligue des Champions, j'arrive à atteindre la finale avec mon équipe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais même pas encore si je réalise totalement le fait que j'ai remporté la Ligue des Champions avec Chelsea. Et je me rappelle du coup de sifflet final. Quand j'ai vu mes proches sur le terrain en pleurs, c'est là que je me suis rendu compte de l'ampleur de ce dont je venais d'accomplir. La morale de mon histoire, je dirais que c'est le fait de ne jamais abandonner. Oui, il ne l'a vraiment jamais lâché, comme ils disent « never give up ».